Le 3 septembre 2011, après le dîner, j'étais sur le point de monter à l'étage pour prendre une douche. Sur le chemin de l'étage, je me suis évanoui. Ma respiration s'est arrêtée et mon cœur ne battait plus. Mon fils m'a fait un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Lorsque l'ambulance est arrivée à la maison, le médecin m'a immédiatement réanimé. Il a fallu environ trois minutes avant que je ne retrouve un faible pouls. Sur le chemin de l'hôpital, mon cœur s'est arrêté de battre deux fois de plus. J'ai senti un énorme aspirateur au-dessus de moi, aspirant mon âme. J'avais l'impression de flotter dans un espace sombre. Peu après, j'ai réalisé que j'étais mort. Je me suis demandé, suis-je vraiment déjà mort ? Est-ce que je vais vraiment disparaître de la terre ? Ici, c'était comme une nuit sans lune ni étoile. Quand je mets ma main devant moi, je ne peux pas voir ma propre main. Il y a le silence et j'ai l'impression qu'il y a le mal tout autour. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais j'ai vu trois démons. Ils communiquaient dans une langue que je ne pouvais pas comprendre. J'étais allongé sur une dalle de pierre froide. Ces démons me regardaient pendant qu'ils parlaient. Soudain, une faible lumière est apparue derrière eux. Je pouvais maintenant voir leur silhouette. Ils mesuraient environ un mètre. Ils n'étaient clairement pas humains, plutôt une sorte d'animal maléfique. La lumière derrière eux est devenue de plus en plus brillante. Je savais que la lumière venait pour me sauver. La lumière m'a bientôt englouti. Un ange est apparu devant moi. L'ange m'a dit « N'aie pas peur, tu es en sécurité maintenant ». Puis il m'a conduit hors de l'enfer. Après avoir volé sur une certaine distance, un bâtiment majestueux est apparu devant moi. Nous étions entourés de nuages. Ces nuages étaient inhabituels car on pouvait marcher dessus. L'ange et moi avons marché sur les nuages. Après avoir parcouru une certaine distance, j'ai vu un vitrail d'église en arc de cercle. L'ange m'a alors conduit dans cette église. C'était plein d'amour et de bonheur. Je sentais la présence de Jésus, mais je ne le voyais pas. Alors je lui ai dit « Jésus, es-tu là ? Jésus, es-tu là ? » À peine avais-je dit cela qu'il m'a répondu. Il parlait dans une langue que je n'avais jamais entendue sur terre, une langue plus ancienne que je ne l'avais imaginée. À ma grande surprise, j'étais capable de comprendre ce qu'il disait. J'ai baissé la tête et écouté attentivement chacun de ses mots. Sa voix était pleine de compassion. Il m'a enlacé avec des mains invisibles. J'ai essayé de décrire l'expérience plus clairement, mais je n'ai pas pu, car tant de choses ne pouvaient être exprimées avec mes mots limités. À ce moment-là, rien d'autre ne comptait et je voulais rester avec lui pour toujours. Je me suis dit que ce devait être Jésus. Je voulais lever les yeux et voir son visage, mais l'ange m'a éloigné. Jésus m'avait donné une seconde vie. Je me suis rendu compte que j'étais de retour. Mais je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Je n'y arrivais pas, même si j'essayais très fort. La semaine suivante, j'étais dans le coma. Grâce à cette expérience, ma vie n'était plus confuse. Je ne sais pas pourquoi Dieu a décidé de me sauver, mais je lui en suis très reconnaissant. L'enfer est un endroit très effrayant et je ne veux plus jamais y aller. J'ai passé le reste de mes jours à affronter la vie de façon positive, sachant que c'était la seule façon de revoir Jésus au paradis. Lorsque je me suis réveillé à l'hôpital, j'ai crié depuis la salle que j'étais mort, que j'étais allé en enfer et que Jésus m'avait sauvé. Je l'ai répété plusieurs fois. En même temps, j'ai versé des larmes d'émotion. L'infirmière m'a dit de ne pas faire de bruit, c'était un hôpital. Après avoir entendu le premier récit, pensez-vous que son histoire est véridique ? N'hésitez pas à laisser vos pensées dans la section des commentaires. Voici la deuxième histoire de la journée. Cette expérience s'est déroulée en 2001. Au début, je doutais moi aussi que cela se soit réellement produit. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à raconter ces expériences que je me suis rendu compte que ce que je vivais était réel. Dieu est le paradis et mon père mort. Ça a fait de moi une meilleure personne. Il fut un temps où je m'interrogeais sur la façon dont Dieu faisait les choses. Jusqu'à ce que j'ai 21 ans. C'était un jour ordinaire. Je vivais une vie constante d'ennui. La seule chose dont j'étais reconnaissant était d'avoir une petite amie. Dès que je l'ai rencontrée, j'ai su quel était mon véritable amour. Comme je ne suis pas religieux, je ne crois pas aux âmes sœurs ni à rien de telle. Mais mon cœur me disait, je voulais épouser cette fille. Le week-end, nous avions prévu d'aller au cinéma ensemble. Après le travail, j'avais prévu de passer la prendre en voiture en premier. En rentrant à la maison, j'ai changé de vêtements. Puis j'ai acheté un bouquet de roses sous mon toit. J'ai appelé pour lui dire, j'étais déjà en route et j'avais hâte de la voir. Soudain, une camionnette m'a percuté par la gauche. J'ai perdu connaissance dans la voiture. Je ne me souviens pas du temps qui s'est écoulé et je suis apparu dans une grotte sombre. Je ne pouvais ni voir ni entendre quoi que ce soit. Il n'y avait rien ici, seulement l'obscurité à ressentir. Je ne sais pas combien de temps j'ai erré là. J'ai commencé à paniquer et j'ai fini par abandonner. Je me suis assis et j'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas combien de temps encore je devais rester ici. Je ne savais pas si je reverrai un jour ma petite amie. J'ai attendu et attendu. Finalement, de chagrin et de panique, j'ai crié à Dieu pour qu'il m'aide. L'obscurité a soudainement disparu et a été remplacée par la lumière. Une lumière vive et pleine d'amour m'a submergé. Debout devant moi se trouvait mon père qui était mort il y a plus de dix ans. Il avait choisi de se suicider quand j'étais très jeune et mon père et moi n'avions jamais été très proches. Mais debout devant lui, je pouvais sentir son amour pour moi. J'en voulais à son égoïsme et à son abandon impitoyable de ma mère et de moi. Ce qui me surprend, c'est, pourquoi est-ce que je te vois ici ? Les gens qui se suicident ne vont-ils pas en enfer ? Je lui ai demandé. Comment est-il arrivé là ? Il m'a répondu, toutes les âmes vont au ciel. Mais ils doivent passer par leur enfer personnel. Qu'est-ce que tu veux dire, un enfer personnel ? N'étaient-ce pas les ténèbres que je venais de vivre ? Il m'a dit, ce n'est pas mon enfer. Quand je l'aurai réellement vécu, je saurai ce que c'est. Je lui ai demandé à nouveau, que veux-tu dire ? Je lui ai demandé ce qui s'était passé en enfer. Ses paroles m'ont effrayé. Il m'a dit, chaque chose pécheresse que je fais est amplifiée dix mille fois. Toute la douleur à la fin doit être supportée par moi-même. J'ai dit à mon père, je ne veux pas passer par là. Il m'a dit, tout le monde doit passer par ce processus. Soudain, la lumière et l'amour ont disparu. Je suis tombé dans mon propre enfer. Un enfer que j'ai moi-même créé. Je n'étais pas une personne parfaite, j'étais un salaud dans la vie. Quand mon père s'est suicidé, je suis devenu encore pire. J'ai dit beaucoup de choses qui ont blessé ma famille. J'ai aussi blessé beaucoup d'étrangers autour de moi. Sur internet, j'ai fait du mal à des inconnus que je ne connaissais même pas. J'ai rendu ma mère responsable de la mort de mon père parce qu'il se disputait beaucoup. Je battais aussi mon frère, qui avait cinq ans de moins que moi. Et enfin, la malédiction que j'ai jetée à mon père après qu'il se soit suicidé. J'ai juré que je ne lui pardonnerai jamais et j'ai espéré qu'il brûle en enfer pour toujours. J'avais l'impression que mon âme avait été jetée dans une fournaise ardente. Le pire, c'est que j'ai connu la solitude de l'absence de foi. Un monde où il n'y avait rien et où je n'avais rien sur quoi m'appuyer. Je ne sais pas combien de temps je suis resté en enfer. Quand je suis revenu à la lumière, j'ai pleuré à chaudes larmes. J'avais fait subir tant de choses aux gens et cela m'avait complètement brisé. Quand je suis sorti, mon père était là. Il s'est approché de moi et m'a serré dans ses bras, comme pour me dire que tout allait bien se passer. Je lui ai demandé. Où était-il quand j'avais besoin de lui ? Pourquoi nous avait-il quittés ? Il m'a regardé, les larmes aux yeux, et s'est excusé. Il m'a expliqué qu'il avait souffert et qu'il ne savait pas comment s'en débarrasser. En voyant mon père pleurer, j'ai su qu'il était temps de lui pardonner. Après avoir entendu ses excuses, ma haine envers lui a disparu. J'ai finalement murmuré « Je te pardonne ». Après avoir dit cela, mon âme s'est dirigée vers le plus bel endroit que j'avais jamais vu. J'ai vu les portes nacrées. J'ai vu le château entouré de lumière au loin. Je suis resté là, émerveillé de voir à quel point le paradis était vraiment beau. Je me sentais si heureux que je voulais rester. Je me suis demandé si j'aurais une chance de rester après tout l'enfer que j'avais vécu. J'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Quand j'ai tourné la tête, j'ai vu Jésus. Ses yeux étaient bruns et ses cheveux étaient bruns. Il portait une robe d'un blanc éclatant. La seule chose que je ressentais autour de lui était la joie. Jésus n'a pas ouvert la bouche pour parler, mais je l'entendais clairement me dire que je ne pouvais pas rester. J'avais une mission à accomplir sur terre. Je lui ai demandé quels étaient ses projets. Jésus m'a montré tout ce qui était prévu pour moi. Je me suis vu obtenir un diplôme universitaire avec succès. J'ai vu que je me suis marié et que j'ai eu un fils. J'ai même appris le nom de mon fils. Lorsque les images ont disparu, je suis retourné vers Jésus. Il m'a dit une fois de plus que je ne pouvais pas rester et qu'il était temps de partir. Il m'a dit qu'il me reverrait et qu'il m'aimait. Lorsque je me suis réveillé à l'hôpital, ma petite amie me tenait la main. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle m'a dit « j'étais dans le coma depuis trois jours ». Un conducteur ivre avait percuté ma voiture. L'impact a écrasé quatre de mes côtes. Les médecins n'étaient pas sûrs que je survive. Je sais ce que j'ai traversé. Dieu avait veillé sur moi ce jour-là. Ma petite amie est restée avec moi à l'hôpital pendant un mois et cela m'a beaucoup touché. Ma petite amie et moi nous sommes mariés un an plus tard. Peu de temps après notre mariage, nous avons eu un petit garçon. Je remercie Dieu de m'avoir permis de connaître cette joie. Au début, je ne croyais pas en Dieu, mais il m'a protégé et m'a gardé en vie. Je sais que beaucoup de gens diront que ce n'est pas arrivé. Pour être honnête, je me moque que les gens le croient ou non. Je sais ce que j'ai vécu. Sous-titrage Société Radio-Canada